salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo alors aujourd'hui une vidéo assez rapide mais qui va être assez intéressante pour ceux qui développent en 2d vous allez ici trouver ce site je vais mettre le lien en ressources ce site qui s'appelle un lucky studio où l'auteur met à disposition des planches de sprites en 2d essentiellement pour des jeux 2d gratuitement alors vous n'avez pas un énorme contenu parce que vous pouvez voir que vous avez ici huit pages mais ça c'est la partie complète vous avez des articles et autres mais ici au niveau des free game art à 7 donc vous avez ici il me semble deux pages donc qui sont par contre de qualité au niveau des sprites donc vous pouvez voir qu'ici vous avez par exemple des planches de sprites pour tetris donc ça peut être assez intéressant si vous cherchez quelque chose comme ça donc l'auteur ici de regarder bien au niveau de la licence mais dans la plupart des assets vous allez pouvoir les utiliser en tout cas pour prototyper votre jeu et certaines même pour peut-être les commercialiser donc allez voir au niveau de des licences qui sont mis en descriptif alors c'est en anglais mais bon c'est pas bien bien compliqué mais ici on peut voir qu'on a un free for commercial use with cc 0 public domain licence donc allez voir mais voyez qu'il met à disposition gratuitement vous avez évidemment ici un bouton pour télécharger ici download the game asset from here donc vous allez pouvoir télécharger récupérer la set complète donc vous avez je vais pas tous les présenter je vous laisse aller les voir mais vous pouvez voir que vous avez des choses assez intéressantes ici pour des jeux d'échecs ici pour des jeux de type bateau vous avez ici quelque chose qui au niveau des avions ici un jeu de type plateforme avec un personnage qui va être animé et disponible ici un fps vu du dessus en 2d donc ça peut être intéressant ici des voitures donc ils peuvent être utilisés qui peuvent être utilisés que j'ai déjà utilisé dans pas mal de jeux ici un nest runner plateforme et je vous laisse découvrir tout ça pour la deuxième page alors on va simplement s'amuser à tester très rapidement cette petite à cette ici par exemple qui est simple qui va vous permettre de faire un jeu de type 2d qui va être idéal par exemple pour pour un smartphone donc vous pouvez voir ici une petite mise en scène de ce qui a été fait il ya pas mal de choses donc allez voir alors on va ici télécharger la set par download vous pouvez voir que mon fichier se télécharge ici et je vous reprends tout de suite je vais l'importer avec décompressé zip et importer en fait les sprites dans unity alors une fois la set téléchargée ici on peut voir que tout est rangé j'ai par par dossier donc c'est assez intéressant vous avez ici le background vous avez ici le caractère c'est à dire le personnage qui va sauter donc le sprite de saut il système qu'on va plutôt appeler par exemple idol comme on a l'habitude de le faire et ici walking je vous propose d'ailleurs d'importer tout de suite dans unity la partie ici walking on va juste la tester donc je vais fermer ma fenêtre je vais glisser ici tout simplement mes sprites directement vous avez encore pas mal de choses ici j'ai résumé très vite on va pas faire bon on va pas aller très loin mais ici trésor box donc vous pouvez voir une boîte aux trésors tout ce que vous avez vu en fait dans le descriptif ici va être présent donc ici vous pouvez voir que j'ai bien ici mon player je vais très rapidement m'amuser à l'animé donc je vais le positionner comme ça je vais ici alors il s'appelle mille par défaut je vais prendre mon onglet animation je vais le mettre ici temporairement histoire d'animer tout ça et on va très vulgairement glisser les sprites dedans vous vous doutez bien donc je vais d'abord créer une animation évidemment je vais l'appeler walk et je vais maintenant glisser mes sprites dedans voilà et on peut voir que si je fais play alors j'ai un petit bug avec ma version d'unity voilà on peut voir que ça fonctionne il n'y a pas de souci alors évidemment le sample ici est à 60 c'est un peu trop rapide mais on peut voir ici que j'ai bien le personnage qui marche et qui court alors évidemment j'ai positionné mes sprites un peu rapidement j'ai d'ailleurs une image ici ma boucle n'est pas vraiment parfaite évidemment tout ça se règle allez voir au niveau de mes vidéos mais vous pouvez voir que tout ça fonctionne très bien l'animation est bonne et ça va être comme ça pour tous les sprites donc je vous encourage à aller sur le site et télécharger les modèles qui vous intéresse en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir des ressources comme ça gratuite pour unity et qui sont en plus de qualité donc je tenais juste pour finir cette vidéo à vous signaler j'ai la version 5 6 unités sorti donc ça promet quelques vidéos à l'avenir là dessus pour le moment je me fais un peu rare parce que j'ai je suis pas trop présent en fait j'ai pas mal de projets en cours mais tout ça va rentrer dans l'ordre très prochainement je vous rassure alors j'en profite aussi pour dire que quand vous avez des questions par rapport aux vidéos ou autres allez sur le site internet de la chaîne pour ceux qui ne le savent pas le site upln point fr vous pouvez voir d'ailleurs qu'un article qui vient de paraître sur unity 5 6 donc n'hésitez pas à aller vous avez la partie forum pour les demandes d'aide tout ça des collaborations de jeux enfin vous avez pas mal de thèmes n'hésitez pas à me contacter j'en profite aussi pour dire que je suis à la recherche de contributeurs si quelqu'un veut tout simplement rédiger des articles ou autres ça peut être sur unity mais des news divers et variés c'est très simple donc contactez moi je suis toujours à la recherche de personnes qui pourraient m'aider un petit peu à dynamiser le site internet et fournir du contenu je vous dis ça peut être sur la forme d'hiver pas forcément sur unity ça peut être par rapport à l'univers du jeu vidéo enfin tout ce qui rentre en rapport et des news divers et variés donc n'hésitez pas à utiliser le site le forum pour vos questions parce que il m'est difficile de répondre par le biais des commentaires qui sont postés sur les vidéos de la chaîne youtube donc surtout utiliser le site moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait alors moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye